Aïe ! Aïe ! Musique 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 Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour tester 4 astuces que j'ai trouvées sur TikTok. J'ai essayé de chercher des astuces utiles et qui demandent très peu de matériel, comme ça vous pourrez aussi les tester chez vous. Voilà, moi c'est pas un secret je passe ma vie sur TikTok, c'est là où je poste le plus, je poste 2 fois par jour et d'ailleurs moi aussi des fois je poste des astuces alors ce moment je fais beaucoup de DIY, des masques maisons, plein de petites choses qui fonctionnent donc n'hésitez pas aussi à tester ce que je propose Voici mon compte, n'hésitez pas à me suivre et suivez-moi aussi sur Instagram où je suis très active. C'est parti, on va commencer avec les astuces, les deux premières c'est en rapport avec les cheveux et j'espère vraiment qu'elles vont fonctionner. Si la vidéo vous plaît n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé dès que je sors une vidéo mais normalement c'est tous les jeudis à 17h c'est parti Musique Alors voici la première astuce, je vous la mets juste ici comme ça vous regardez en même temps que moi je trouve ça trop stylé, avec un crayon elle arrive vraiment sur une coiffure, on dirait qu'elle a passé des heures dessus. Bon j'exagère mais je suis vraiment nulle en coiffure donc j'ai vraiment envie de voir si ça marche je ne vais pas le faire avec un miroir, je vais le faire directement dans le retour écran et j'espère que ça va marcher Alors c'est parti, j'ai mon crayon, je vais le faire sur cette mèche ici. Comment aller au début ? Ouais, elle sépare vraiment les mèches en fait elle part de là et elle... non bah déjà j'ai des mèches de partout moi, si mes cheveux faisaient tous la même taille et elle torsade ici C'est ça ? Aïe ! Aïe ! C'est quoi ça ? Ouais ok, je vois le truc après j'ai pas les mêmes cheveux qu'elle tout lisse comme ça, je suis très concentrée Et après comment elle lâche ce truc ? Il y a de l'idée, je pense qu'il faut encore que je m'entraîne à perfectionner cette technique, n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé et si ça a marché en tout cas c'est vraiment une bonne idée et j'avais jamais vu ce tuto quelque part Bon c'est une astuce semi-validée, ça a l'air de fonctionner mais ce n'est pas aussi facile qu'en vidéo je pense il faut d'abord prendre le coup de main mais en tout cas c'est plutôt sympa et on va passer à l'astuce numéro 2 toujours en rapport avec les cheveux Donc moi pour attacher les cheveux j'utilise uniquement des élastiques airspring comme ça, par contre bah voilà comment ils finissent, là on peut pas faire plus détendu je crois, inutilisable donc apparemment on peut les mettre dans de l'eau bouillante pour qu'ils retrouvent leur forme initiale celui-là est légèrement détendu, lui complètement j'aime bien que les deux retrouvent leur forme initiale même si pour lui j'y crois moyen donc c'est une astuce, j'ai vu passer plusieurs fois mais sur TikTok ça revient pas mal, donc on va essayer de mettre ça dans l'eau bouillante et on va voir ce que ça donne c'est parti ! Voici mon bol d'eau bouillante et on va mettre tout de suite les deux élastiques dedans je sais pas combien de temps ça peut prendre si on va vraiment voir une transformation magique ah ça rétrécit ! là c'est pas du tout film en accéléré, ça rétrécit vraiment bon après lui, le transparent il est revenu exactement comme à sa forme d'origine comme je l'ai acheté et le rose il a bien rétrécit mais bon c'est pas encore totalement ça, je laisse encore un petit peu si il y a de l'évolution je vous montrerai en fin de vidéo bon et bien deuxième astuce 100% validée je suis très contente, on passe à la troisième qui est une astuce mode avec les grands t-shirts je vous montre tout de suite la vidéo que j'ai vue sur TikTok en plus c'est un tuto en français où la personne parle donc c'est vraiment très clair donc maintenant on va essayer tout de suite parce que moi j'ai toujours fait des nœuds comme ça sur mes t-shirts mais je les ai déformés, j'ai fait des vrais nœuds et à chaque fois ça déformait mes t-shirts ça tenait pas toute la journée et je galérais à le faire donc si ça marche ça m'arrange beaucoup pour cet été donc je vais enfiler mon petit t-shirt et c'est parti ! allez je me recule juste là comme ça vous pouvez me voir donc et ensuite je mets par-dessus c'est bon ? je sais pas si j'ai exactement torsadé comme elle j'ai fait des tours comme ça comme j'ai pu et j'ai mis ça a l'air de tenir après ça déforme quand même le t-shirt je pense comme quand je fais un nœud c'est quand même quand on tire comme ça mais en tout cas ça me plaît et je pense que je ferai ça sur ce type de t-shirt cet été encore une fois dites-moi si vous connaissiez cette astuce ou pas et on passe tout de suite à la dernière et on passe déjà à la quatrième et dernière astuce qui est une astuce téléphone, fond d'écran que j'ai vu passer sur TikTok et qui avait énormément de vues je crois que la vidéo tuto a 27 millions de vues donc c'est que les personnes ne connaissent pas forcément que c'est utile, que ça fonctionne c'est ce qu'on va voir tout de suite donc je vous mets la vidéo ici, c'est un peu angoissant d'avoir pris comme exemple Charlie Amelio pour la mettre en fond d'écran mais en gros c'est pour montrer qu'on peut prendre n'importe quelle vidéo TikTok et la mettre en fond d'écran de son téléphone en version animée vidéo donc sur certaines vidéos ça peut être vraiment sympa après je ne me verrais pas mettre une personne comme ça que je ne connais pas en fond d'écran alors on va prendre une vidéo qu'est-ce que je pourrais prendre moi qui ne fais pas trop psychopathe bon allez pour l'exemple je vais prendre une vidéo de Sacha mon copain ça fait un peu moins peur mais bon je ne le laisserai pas encore c'est juste pour tester donc on fait partager photo live voilà donc là je vais en live et c'est là que je fais utiliser comme fond d'écran live activé voilà et là ça ne bouge pas bon bah moi ça ne fonctionne pas je ne sais pas si c'est parce que j'ai un iPhone parce que lui j'ai l'impression qu'il a un Samsung je ne sais pas du tout n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé et si ça a fonctionné bon dans tous les cas ça ce n'est pas une astuce qui changera ma vie mais j'avais envie de voir si ça marchait j'espère vraiment que ces 4 astuces vous ont plu n'hésitez pas à me dire si vous en connaissez certaines si il y en a que vous allez utiliser et si vous avez d'autres astuces hyper simples comme ça hyper rapides à faire à me suggérer dans les commentaires je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo je vous fais de gros bisous et à bientôt re-sous-titres par Jérémy Diaz re-sous-titres par Jérémy Diaz